Mais c'est une information à prendre avec beaucoup de précaution. Il va falloir tout prendre avec prudence. Là encore, il faut faire preuve de prudence. On va quand même rester prudent. On ne sait pas évidemment de quoi il s'agit. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est difficile de le dire à ce stade. Oui, avec énormément d'incertitude en ce moment, puisqu'on ne sait pas si cette fusillade a toujours lieu en ce moment. Et on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. C'est sérieux. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. On ne va pas dire qu'on sait sans savoir. On ne sait pas ce qui se passe. On sait simplement qu'il y a eu une fusillade avec un ou plusieurs hommes ou femmes, on ne sait pas non plus, qui ont des gilets pare-balles qui auraient été vus. Ça a été très violent parce qu'il y a au moins une vingtaine de blessés. On ne sait pas s'il y a des blessés ou des morts. Encore une fois, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout le monde dit qu'on ne sait pas. Ce qui frappe, Laurence, effectivement, c'est que ce soit le mot d'ordre, ici comme aux Etats-Unis, comme sur la côte ouest. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est absolument incroyable. On ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Personne ne sait précisément ce qui s'est passé. On ne sait pas et on ne cesse de le répéter. On ne sait absolument pas encore une fois ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut être très prudent. Encore une fois, il faut être très prudent. Donc il faut être prudent. Encore une fois, soyons prudents. Il faut être prudent. Donc il faut être très prudent et attendre avant de donner plus d'informations. Merci, Laurence. C'est aussi précis que quand vous êtes à la Maison Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Laurence.